Dans ce grand hangar de Brenne-Lalleux, on a fait du travail du bois une spécialité. Made of Wood a été créé en 2015 par Romain, un ancien de l'événementiel devenu menuisier. Aujourd'hui, sa petite activité est une PME qui ne travaille que sur mesure. Made of Wood fait l'agencement et l'aménagement d'intérieur, autant pour le particulier que pour le professionnel. On fait des vestiaires, des penderies, des cuisines aménagées sur mesure. Mais on fait aussi des showrooms, des aménagements de bureaux et pour les entreprises. Un travail qui commence par le choix du bois sur le marché local. Alors tous les panneaux viennent d'Europe, principalement d'Allemagne. Maintenant, on a un fournisseur, un grand acteur sur le marché en Belgique aussi, avec qui on a aussi un partenariat pour le recyclage. Donc les chutes, on les met dans un conteneur qui retourne chez lui pour reproduire des nouveaux panneaux. Et pour être complet, Made of Wood a développé une deuxième activité. Depuis six ans, l'entreprise propose de la gravure laser, un service réalisé grâce à ces machines qui gravent et découpent à très grande vitesse. D'une première part, le laser va venir ici aider la menuiserie pour la création de gabarits, par exemple, ou la personnalisation vraiment fine pour des détails assez fins sur des parties de meubles. Et sinon, on travaille aussi énormément dans la signalétique. Des projets pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers. Et là aussi, c'est du sur-mesure, parfois inattendu. On a eu, par exemple, une demande en mariage qui s'est faite grâce au laser. Le client nous avait demandé de réaliser un puzzle. Et la dernière pièce de puzzle, il l'avait gardée dans sa poche. Et la phrase de demande se trouvait sur cette dernière pièce. Une créativité qui représente 10% des revenus de l'entreprise. Côté menuiserie, Made of Wood réalise une centaine de projets par an. Pour le design et la conception, ça se passe ici, avant l'ultime assemblage. Une fois que toutes les pièces ont été découpées et débitées dans la partie de découpe, on vient ici, on pré-monte entièrement les menuiseries qu'on va ensuite redémonter pour les charger dans les camions et les placer chez les clients. Et justement, l'un d'entre eux a bien voulu nous ouvrir ses portes. Petite visite avec David qui gère l'opérationnel dans l'entreprise. La consigne ici, c'était d'habiller ce mur avec un habillage. Donc on a mis un habillage en noyer. Et donc la particularité ici, c'est d'avoir une porte dérobée qui permet de garder le côté esthétique tout en étant fonctionnel. Aujourd'hui, la société emploie une quinzaine de personnes, réalise un chiffre d'affaires de plus d'un million d'euros qui grimpe chaque année de 25%. Un sacré défi relevé dans un secteur dominé par de grandes enseignes. On arrive à faire des prix compétitifs parce que très souvent, on répond à un délai plus qu'à un prix. Mais malgré tout, par rapport au prix, on arrive à être compétitifs parce qu'on est en circuit court. Donc on travaille tout en local et ça nous permet de gagner beaucoup de temps et donc d'éviter des frais de transport. Un savoir-faire qui permet à l'entreprise de produire localement ces jolies pièces de bois qui mettent chaque année des étoiles dans les yeux des enfants. Un projet caritatif porté par une célébrité bien connue dans Waldo Rado. Sous-titrage Société Radio-Canada